Bonjour à tous et à toutes. L'exercice financier 2010-2011 était le troisième où les nouvelles normes comptables du gouvernement étaient appliquées. La CSDM avait adopté un budget de fonctionnement et d'investissement à l'équilibre de 875 millions de dollars. Par contre, pour l'année 2011-2012, la CSDM adoptait un budget avec un déficit de 19 millions de dollars, et ce, avec l'approbation du ministère, ce qui représente environ 2 % du budget total. Toutefois, nous nous sommes entendus afin qu'une firme externe soit mandatée pour examiner l'ensemble de nos processus de gestion, pour examiner les zones potentiellement sous-financées et faire des recommandations en vue d'une optimisation budgétaire. Alors, tel qu'on vous l'a dit à quelques reprises, c'est la firme Price Waterhouse Cooper qui a été retenue pour nous accompagner dans l'exercice. Les premiers constats confirment nos hypothèses de départ concernant un sous-financement au chapitre des élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, ainsi qu'au transport de ces derniers particulièrement. Nous savons d'ores et déjà que des pistes d'amélioration seront également à apporter dans notre processus de gestion, tel que nous confirmera le rapport de la firme qui sera déposé dès janvier. Dans ce contexte budgétaire difficile, la CSDM n'a jamais dévié de ses orientations, soit de donner le maximum de services aux élèves et aux établissements. C'est pourquoi elle effectue un suivi de la situation financière, mais jusqu'à maintenant sans qu'aucun service aux élèves n'en soit affecté. En accord avec l'équipe politique, une revue en profondeur des mécanismes budgétaires a été entamée par le Comité associatif sur la gestion financière. Cette refonte devrait permettre, à sa conclusion, une répartition plus juste, plus équitable des ressources. L'objectif étant, dans l'optique d'une commission scolaire nouvelle, d'utiliser le maximum de nos budgets pour le service aux élèves et aux établissements, et faire mieux encore mieux. La CSDM a alloué 16 millions de dollars de plus que le financement reçu pour les services aux élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, ce qui inclut un important déficit au transport, tel que je l'ai dit un peu plus tôt. Concernant maintenant les dépenses par catégorie d'activité, les services directs aux élèves, soit l'enseignement et la formation, le soutien à l'enseignement et à la formation, de même que les activités parascolaires, totalisent 80 % de nos dépenses. La gestion des biens meubles et immeubles, qui comprend également l'entretien ménager, la consommation énergétique, vers une journée comme aujourd'hui on a besoin, l'hiver commence, la location d'immeubles, la protection et la sécurité, ainsi que des dépenses attribuables à l'amélioration, la transformation et les rénovations majeures constituent 12 % des dépenses. 5 % des dépenses du budget concernent l'administration. Enfin, les activités connexes, que sont par exemple le financement, les projets particuliers comme l'encadrement des stagiaires, la rétroactivité salariale lorsque requise, les ententes de prêt de service, la sécurité d'emploi ou encore les activités extrascolaires comme par exemple les voyages étudiants, représentent 3 % de nos dépenses. En conclusion, la Commission a fait des représentations auprès du ministère à l'égard de sa situation particulière. Elle souhaite la pleine reconnaissance à l'égard de ses besoins particuliers et s'engage, bien entendu, à collaborer avec celui-ci pour y parvenir. Mais il est aussi du devoir de la Commission scolaire de faire des représentations auprès d'autres instances gouvernementales, auprès du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles pour la francisation, auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien de nos élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, auprès également de la Direction de la Santé publique pour ce qui est de la santé, évidemment, et la sécurité de nos élèves et de nos employés, notamment avec nos grands chantiers, notamment avec nos grands chantiers, évidemment, et auprès du ministère, enfin, auprès du ministère de la Famille et des aînés au regard des problématiques des services de garde. Alors, je donne maintenant la parole à mon collègue vice-président du comité exécutif, M. André Gravel, qui est aussi, on l'a mentionné, président du comité de vérification interne de la CSDM, un élément important de notre gouvernance qui garantit une transparence et une saine gestion de tous nos processus. Merci. Bonjour. La Loi sur l'instruction publique commande au Conseil des commissaires d'instituer un comité de vérification. Ce comité est composé de deux commissaires, Mme Dominique Cousineau et moi-même, trois membres externes indépendants, soit Mme Araceli Fraga du Mouvement Desjardins, Mme Martine Allard de chez Roynat Capital et de M. Jean Thérien de la Conférence régionale des élus, et de deux membres de la Direction générale, M. Gilles Petitclair, directeur général, et M. François Lavallée, directeur général adjoint aux ressources financières et matérielles. M. Petitclair et Lavallée n'ont toutefois pas le droit de vote afin d'éviter d'être juge et parti. Cette composition assure le degré d'indépendance nécessaire pour traiter les dossiers stratégiques qui y sont discutés, les états financiers annuels, le budget et l'évolution budgétaire, les différents avis et recommandations formulés par la vérification interne, ainsi que les travaux des vérificateurs externes. Ce comité, que j'ai le plaisir de présider, supervise les travaux de la vérification interne. Il est important de préciser que l'équipe de vérification interne est une entité indépendante par rapport à la structure décisionnelle de la commission scolaire. selon l'esprit de la loi, elle a pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. À la CSDM, la vérification interne va au-delà de son rôle de surveillance et travaille également à prévenir les erreurs en conseillant les gestionnaires pour tendre vers de meilleures pratiques. L'équipe de la vérification interne a procédé l'an dernier à plus d'une vingtaine de vérifications d'établissements. Plusieurs directions d'établissements ont déjà fait connaître à la vérification interne les moyens qu'elles entendent mettre en œuvre pour remédier aux situations qui requièrent une mesure corrective. Les résultats obtenus lors de ces vérifications serviront de référence pour les années futures sur l'évolution de la qualité de nos pratiques de gestion. Une autre partie importante des travaux de la vérification interne est la réalisation de mandats non planifiés pour répondre aux préoccupations immédiates des gestionnaires et décideurs. Dans le contexte actuel, la volonté incessante de transparence de la CSDM s'est encore accrue et se manifeste par plusieurs requêtes autour du processus entourant l'attribution des contrats. Tantôt, on l'a vu, il y a beaucoup de contrats qui sont attribués. La planification pour l'année 2011-2012 a été approuvée par le comité de vérification au mois de juin dernier. Il fait mention que 30 établissements et au moins deux réseaux devaient faire l'objet d'une vérification. Trois processus majeurs appliqués dans des services centraux devraient aussi être vérifiés. La fonction de vérification interne s'inscrit dans la volonté institutionnelle de l'amélioration continue des processus et, par conséquent, dans la vision de la Commission scolaire nouvelle. de vérification interne s'inscrit dans des services centraux de la CSDM s'inscrit dans des services centraux de la CSDM. de vérification interne s'inscrit dans des services centraux de la CSDM s'inscrit dans des services centraux de la CSDM.